Certains pensent que vous avez commencé à dire que vous avez des rapprochements et que vous avez des alliés. Mais à la fin, vous avez dit que vous avez des regrets et que vous avez des regrets. Je sais que vous avez des regrets parce que quand vous avez participé au dialogue, on a analysé la situation politique du pays. Nous avons estimé qu'on a participé à ce dialogue. Heureusement pour nous, le dialogue nous a permis de faire des avancées. Et pour vous dire encore une fois, qu'on a reproché notre position d'aller au dialogue aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de dire. Parce que ce qu'on a attendu, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a attendu, c'est ce qu'on a fait exactement ? Parce qu'on nous a reproché qu'on a fait un dialogue pour avaliser, pour demander au Président d'amnestier Khalifa Babakar Sal et Karim Ouad et de ce fait d'amnestier qu'on a appris à ce pouvoir. On a accepté en retour que Makissal est candidat. Aujourd'hui, au vu des conclusions du dialogue, non seulement l'amnestier, mais également, on n'a pas permis, en tout cas, ces conclusions au Président de la République de pouvoir se présenter à une troisième candidature. Pour vous dire que ce qu'on a reproché, nous nous sommes restés sur des positions... D'accord, mais je sais que c'est ce qu'on a fait. un cadeau unique pour nous. Aujourd'hui, l'opposition est divisée, malheureusement. C'est ce qu'on a fait. Alors qu'on sait que tout ce que, un bloc est solide pour nous. Et on sait que vous saviez faire des dégâts quand il le fallait. Mais aujourd'hui, avec cette division, est-ce qu'on a tiré le profit de ce qu'on a en face ? Non, je sais que l'opposition, on part d'opposition, mais en réalité, l'opposition est pluriale. Parce qu'il y a des partis... Sauf que vous aviez bâti quelque chose de très solide. Tahaou et PASSEF. Il y a des entités qui ont une autonomie. Et sur la question du dialogue, je pense que les gens doivent être conséquents par rapport à la posture de Tahaou. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Président a lancé appel au dialogue. Certains partis de Yéry Askanoui, certains leaders de Yéry Askanoui, ont dit que tous les partis ne se sont pas en train, tous les partis ne se sont pas en train. Dès lors que dans une même entité, un parti a droit, sans pour autant que la coalition se prononce, il peut se faire un dialogue à partir de ce moment où il y a des positions. Il y a des positions en toute démocratie et selon le processus décisionnel on a consulté nos bases et on a estimé qu'ils vont aller dans le dialogue. Mais le texte, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'appel humain ? Parce qu'il y a des rapproches, qu'il n'y a pas d'avoir des compromissions avec les régimes. Et aujourd'hui, si vous connaissez les gens qu'ils vont aller dans le dialogue ? Dans la politique, personne n'a pas de compromis. Le compromis est de trouver consensus. Et je pense que c'est l'esprit de dialogue. Sur les questions, il y a une divergence pour trouver un compromis et le compromis renvoie ce consensus. Le compromis est en politique. En politique, la compromis est de renier ces principes en retour de position de pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a rien de la position de pouvoir pour qu'on ait le droit au Sénégal en contrepartie des principes qu'on a défendre. Et pour dire encore une fois, que la décision ou la position partie, ce n'est pas la Charte qui est en train de faire. Il y a un accord cadre, qui est déterminé, le mode de fonctionnement qu'il y a à cette nuit. Et le communiqué doit viser tout simplement la Charte. Mais la Charte, c'est les grandes orientations. Mais si l'accord cadre va dire que la coalition, il faut réunir la conférence des leaders. Il faut réunir la conférence des leaders. Il y a une divergence entre les partis. Il y a une commission d'arbitrage. Mais ce qui est le plus important, ce qui est le plus important, ce qui est le président Ousmane Sonko, le président Malik Gakou, ce qui est le plus important qui est le plus important, il ne peut pas dire que il ne peut pas dire que c'est une question qui est le plus important. Cela a relevé de la souveraineté de chaque parti. Mais est-ce qu'il n'y a pas le plus important ? Une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on reproche à Tahaou Sénégal d'être parti au dialogue. Mais je ne sais pas, il y a une partie qui est le plus important Oui, mais parce qu'on sait tous que les béliers dans Yehwi, c'est Khalifa Sale et Ousmane Sonko. C'est ce que je disais. ce n'est pas le plus important qu'on a dit que c'est le plus important Il y a aussi, il y a un peu de la relation à Ousmane Sonko, qui est le leader de la coalition, qui est le plus important de prendre des L. Ce n'est pas le plus important. Il y a un peu de responsabilité. Ce n'est pas le plus important. qu'on a dit pour Khalifa Sale pour Ousmane Sonko. Il y a un peu de responsabilité pour Ousmane Sonko. Il y a un peu de responsabilité Il y a un peu de responsabilité pour que je n'arrive à Ousmane Sonko. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut reprocher à Tahaou Sénégal qu'il est en demi-mesure par rapport à ce combat-là. Si c'était à refaire, on va le faire parce qu'on se bat pour les principes. Que reste-t-il de Yéwi Askanoui ? Voilà, c'est ça. Yéwi Askanoui, Madame, vous concerne Nambok. Yéwi Askanoui, moi, je pense que il faut mettre en compte une fois une réalité politique. Maintenant, c'est une entité qui a fait ses preuves. C'est normal que dans la vue d'une entité comme Yéwi Askanoui, d'une coalition politique, il peut arriver par moment qu'il y ait des difficultés. Mais, il faudrait que tout le monde travaille à surpasser ces difficultés. Vous pensez que c'est encore possible ? Par rapport à Yéwi Askanoui, moi, je dis que Yéwi Askanoui, comme me disait quelqu'un, il y a eu Askanoui, c'était un bébé à Khalifa Sale. Oui. Il faut dire que il y a un bébé à Khalifa Sale. Il faut révéler contre Yéwi Askanoui. C'est ce qui est arrivé à Yéwi Askanoui. Mais, pour dire que Khalifa Sale est à Yéwi Askanoui, je pense qu'il est pour Sénégal, et pour Yéwi Askanoui. Sauf qu'est-ce que Yéwi Askanoui est ce qui est arrivé ? Parce qu'on ne veut plus à rien du tout. Les rencontres, les... Donc, vous vous en tentez à rester, ils ne veulent plus de vous. Moi, je dis, l'apport de Khalifa Sale dans Yéwi Askanoui, c'est ce qui est arrivé. Pendant tout ce temps que Khalifa Sale est au président de la conférence des leaders, les contradictions ont toujours existé dans Yéwi Askanoui. Mais, il a su, par son leadership, le gérer. Aujourd'hui, il appartient à Yéwi Askanoui de gérer ses contradictions pour nous ces circonstances. Sauf qu'à la tête de Yéwi Askanoui, il y a eu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, de divergences. Il y a beaucoup de choses sur les listes. J'ai dit récemment avec la sortie de Moumoudou Lamine Diallo par rapport aux responsabilités et Khalifa Sale a un petit rejet, rejet les listes. Oui, mais, je sais que Moumoudou Lamine Diallo, ce que je disais, c'est que Khalifa Sale a dit qu'il allait déposer les listes. Khalifa, il a fait un travail pour établir l'ordre que vous savez qu'il s'est fait sur les listes. qui a fait exprès. vous savez, vous savez, vous savez, vous avez une liste électorale, qui ne veut pas me déposer, je ne sais pas, c'est pas le mandataire, qui ne veut pas le mandataire ? Khalifa Sale. Il a fait un dossier que Khalifa Sale. Il a fait un dossier que Khalifa Sale. Il a fait un dossier pour dire qu'on ne peut pas objectivement reprocher à Khalifa Sale, le rejet d'une liste. C'est pour moi. C'est un an ça. En tout cas, si vous avez fait un débat, je pense que nous allons le passer. aujourd'hui, je vous disais que vous avez dit 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 que Khalifa Sale. Mais, ce qui est comme divergence avec les autres, ce qu'ils ont dit, ça nous ramène aux différentes personnalités. Madame, est-ce que vous êtes à votre place ? Parce que vous, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il n'y a pas en votre faveur, justice plutôt. Il a vécu, il a subi. Est-ce que vous avez dit les républicains ? Les républicains. Voilà. Mais, ils vont souvent dans un sens. Donc, la coalition a des fruits de l'élection. Mais, est-ce qu'il n'y a pas contre-nature comme nous l'avons dit dès le départ ? Oui, parce que l'alliance politique, pour moi, ce qui est déterminé, c'est les circonstances. Les circonstances sont les impôts qui sont imposées pour vous. C'est-à-dire que ce qui a créé l'élection. Mais, malheureusement, je ne parle pas des leaders. J'ai entendu certains qui ont dit qu'ils n'ont pas cette culture politique. Parce que, dans un phénomène, dans un processus, il faut toujours engendrer les contradictions. Mais, l'homme politique a visé. L'homme politique a une culture politique. il a cette capacité de pouvoir déceler la contradiction principale et la contradiction secondaire. Nous avons des contradictions. Dans il y a des contradictions, mais il faut distinguer la contradiction principale. La contradiction principale, aujourd'hui, c'est le pouvoir en face. c'est le pouvoir en face. Mais le fil du dialogue est rompu entre vous. Est-ce qu'il y a des responsables ? On sait tous qu'il n'y a plus de dialogue entre vous ? Moi, jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes dans le cadre de ce qu'il y a à ce qu'il y a. Maintenant, que les gens n'ont pas de dire qu'ils sont posés comme actes politiques, il y a un dossier. Si on sait qu'il y a une machine électorale, il 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 y a une machine électorale. C'est un engagement qui est en train de tenir les salariés. C'est un engagement qui ne fait pas que nous ne le respectons. Et je considère que si demain, un parti de Yéhu est en deuxième tour... Vous avez fait respecter ce que vous dites ? Par rapport à tout ce qui se dit ? Par rapport à ce qui se dit ? Tout ce qui se dit ? Tout ce qui se dit ? Tout ce qui se dit ? Ce que je disais c'est que ce que nous avons fait c'est qu'on n'a jamais rompu un engagement. Nous avons toujours respecté nos engagements. Nous continuerons à respecter nos engagements. Maintenant, ce qui est déterminé c'est qu'il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un engagement. Nous n'avons pas notifié ex-collision que nous avons démissionné de Yéhu à ce moment. Maintenant, à eux de tirer les conséquences de leurs actes.